Gout Morgane, allez-y dene lesus, wrote, aujourd'hui, l'aimne le nishmattavam ordechay ben Yitzchak vifani, dvorabattester, et solvanish, lebet del mar, ainsi que l'on refoit amram ben Masoudi. Si vous souhaitez vous-si, dès l'année prochaine, nous nous racontons qu'un 5 minutes éternel. Nous nouselimons ce ch'était le mot, et nous nous sommes les châtivams, le pereg vav, et que l'on a une langue Mishnana, non ça va aller. C'est-à-dire, C'est-à-dire 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 l'agma dans Yuma nous raconte quand elle était cette Marta Beidbatos. C'était une veuve qui était riche et justement elle est partie rincer chez le roi pour que son mari devienne le Kohen Gadol. D'accord ? C'est pour l'anecdote. Et à l'époque du Beidcheni, en général, les Kohen Ngudolim, ils achetaient leurs droits. C'était à source, ça ne devait pas être comme ça. En tout cas, c'était devenu malheureusement un peu détraqué qu'on devenait le Kohen Gadol selon les liens qu'on avait. Ensuite, autre sujet. Regardez le même principe. Pour le moment, on a parlé d'une femme, d'un Kohen édiote, qui s'est fiancée avec une femme, une fois qu'elle était fiancée avec la femme, alors la Meshamedib a le droit de continuer à se marier avec elle. Maintenant, la question, c'est une situation similaire, mais qui ressemble à Yébamot, cette fois-ci. Il était Kohen édiote et il a eu son frère qui est décédé. Alors, on va en faire un petit peu de clair. Tout d'abord, un Kohen édiote, il a le droit de faire la misa de Yiboum, lui, parce que son frère, elle était mariée à son frère. Son frère, elle décède. Elle vient de lui. Pour le moment, c'est une veuve, la femme. Un Kohen édiote a le droit de se marier avec une veuve. Mais s'il est Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec la veuve. Il y a un interdit de se marier avec une veuve. Donc, il ne va faire que la khalisa, le Kohen Gadol. Ça, ça va être la fin de la misa. Maintenant, on a une situation intermédiaire. Le Kohen édiote, il a eu cette femme qui est tombée devant lui en Yiboum. Elle attend qu'il fasse le Yiboum. Et entre-temps, il a pris du galon et il est devenu Kohen Gadol. Est-ce qu'elle a le droit maintenant de continuer à marier cette femme ou pas ? Ouais, est-ce qu'elle a le droit de continuer à marier cette femme ou pas ? Parce que cette fois-ci, maintenant qu'il est devenu Kohen Gadol, il va se marier avec une almana. À la différence du qu'après-temps, c'était lui qui avait déjà acquéri la femme en lui donnant l'Ekidushin. On lui disait, c'est bon, t'as commencé avec Bééter, tu peux continuer de manière permise. Mais puisque cette fois-ci, il n'a jamais acquis cette femme. Alors, est-ce qu'elle sera interdite ou pas ? Parce que la michelin m'enseigne. Une femme qui attend qu'on le fasse le Yiboum, qui est tombée donc devant un Kohen Hediot, un beau-frère Kohen. Et pendant qu'il est en train d'attendre de ce qu'il fait le Yiboum ou pas, il a été nommé Kohen Gadol. Bien qu'il a fait le Mahamar, il avait même déjà, c'est pas qu'il attendait juste, il avait même donné l'Ekidushin Mahamar à rézer l'Ekno, s'il ne pourra pas se marier avec cette femme, parce qu'il a le devoir de, il a interdit de se marier avec une almana. Et étant donné qu'il ne s'est jamais marié avec elle, parce qu'il n'a pas donné l'Ekidushin, même s'il a fait l'Ekidushin Mahamar, ça n'a aucune valeur au Minatora. Donc cette fois-ci, ça lui interdit. Maintenant, Kohen Gadol Shemet Akhiv, Kohlet Velomé Abem. Quand il y a un Kohen Gadol, que son frère décède, son enfant bien sûr, et bien il devra faire que la Khalitha et pas le Yiboum, il n'aura pas le droit de faire la mise à deux Yiboum, étant donné qu'il n'a pas le droit de se marier avec une almana. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, j'ai une journée pleine de Hatzlaha, Koltou.